Salut la compagnie ! C'est le pire lancement de tous les temps ! 3, 2, 1... Salut la compagnie ! Aujourd'hui on est en présence du cousin Im ! Non, Chaïkel Chaïm ! Chaïkel Chaïm ! Qu'on appelle communément Im ! Alors, aujourd'hui, sujet très sérieux. Je ne crois pas en HM. Et je suis très sérieux. Je ne crois pas en HM. Je répète, je ne crois pas en Dieu ! Terminé, est-ce que les choses sont claires ? Ouais ! Tu es choqué ou tu n'es pas choqué ? Je suis choqué. Tu es choqué ? Et toi tu es choqué ou tu n'es pas choqué ? Je suis choqué. Tu es choqué ? Mais on n'est pas chocolat, on est choqué. Bon, comment on peut dire ça ? Et en plus je suis sérieux. Alors, comment ça peut être le cas ? Si je dis la vérité, comment on peut imaginer que ça soit vrai ? Je vous raconte une histoire. Hier soir je suis à un mariage. Je suis assis à côté d'un monsieur très sympa qui au fur de la conversation me dit, en me voyant avec une kippa et une barbe, il me dit, t'es rabbin, moi je ne crois pas en Dieu. Je dis, ça m'arrange parce que moi aussi. Et il se fait à rire en pensant que je me moque de lui, mais moi je ne me moque pas de lui. Je ne crois pas en Dieu. Alors, comment c'est possible ? Ça c'est une sacrée question, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Chaye ? Comment c'est possible ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, non, essaye de réfléchir. Ben, comment c'est possible ? Raïkel, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est possible d'être un yéhoudi, d'être un dnei israël et ne pas croire en Akkadosh Baruch Hu ? Ben oui. Comment ? Ben parce qu'il y en a, premièrement, qui le font. Oui, qui le font, exactement. Il y en a qui le font. Et bon, c'est très simple en plus. Oui, comment ? Tu peux juste croire en des autres trucs et dire que c'est Hachem. Exact, tu peux croire en autre chose et c'est Hachem, exactement. Tu peux venir dire le mieux que c'est Hachem, je crois en lui. Et tu peux le faire, tu peux le faire. Est-ce qu'il faut le faire ? C'est une autre question, mais tu peux le faire, Mahon. D'accord ? Et toi, qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce que tu peux ne pas croire en Dieu ? Oui ou non, pour toi ? Non. Non, tu ne peux pas. Hazak, ça c'est une belle. Pourquoi tu ne peux pas ? Pourquoi selon toi, tu ne peux pas croire en Dieu ? Je ne sais pas. Pas d'idée ? Pas d'idée. Pas d'idée. En tout cas, c'est bien parce que ça veut dire que dans ta tête, tu ne peux pas imaginer de ne pas croire en Dieu, c'est ça ? C'est ça ou pas ? Alors, la question qui se présente, c'est en fait, il va falloir s'interroger sur une chose très simple. Non pas qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'attend de nous Akadosh Baruch Hu ? On a compris qu'il y a un... Il attend de nous qu'on réussisse. Qu'on réussisse quoi ? Qu'on réussisse ce qu'on doit faire. Par exemple, si dans la vie, HM t'a envoyé pour faire une... On l'a dit. HM t'envoie dans la vie pour faire une mission. D'accord. Et si tu ne la fais pas ? Ouais. Bah... Bah tu as échoué, donc. Tu n'as pas réussi. C'est comme si tu veux faire un puzzle. Tu fais la moitié et dans un an, tu continues. Ouais. Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas. Donc on est d'accord. Donc Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on va au bout de la mission qu'il nous a donnée. Cette mission, elle est une mission dans notre vie et une mission de faire descendre l'agdusha d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. D'accord ? La sot dira bétartonime, on l'a déjà expliqué. Ok ? Maintenant, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit crois en moi ? Non. À aucun moment, HM, il nous demande de croire en lui. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de croire. Il nous dit, moi je vais te guider, si tu ne veux pas. Non, non, crois pas en moi. Exactement. Tu n'oblisses pas. Exactement. Et il le dit dans le début de la paracha, il dit quelque chose, il nous propose de choisir entre la bracha et la malédiction. Donc ce qui va être positif pour nous ou ce qui va nous créer quelques petits soucis. Il n'est pas en train de nous demander de croire en lui. Par contre, il nous demande d'avoir la irat hachem, la crainte. Alors quelle différence entre la irat hachem et le fait de croire, d'être ma'amine ? D'accord ? Quelle différence ? En réalité, le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple Ebnei Israël, ce n'est pas un peuple de croyance. C'est un peuple de savoir, de connaissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous dit Garder, observer, regarder ce qui se passe dans mes lois pour pouvoir les faire par la suite et les respecter, il veut qu'on aille dans une recherche de l'information. Évidemment, il faut commencer par faire les choses, mais il faut rechercher. Et du coup, ça nous permet de connaître notre sujet. Ça nous permet de savoir ce qu'on fait. C'est comme on avait vu ensemble, pourquoi on fait Shabbat ? On avait essayé de comprendre dans une vidéo précédente que c'était un jour qui comprend toutes les énergies, toutes les mélardotes comme c'est marqué, « Mikol Mélarto Asherasa ». C'est un jour qui va donner la force à tous les autres. Exactement. On est parti dans la compréhension. On n'est pas parti dans le simple fait de faire pour faire parce qu'on nous a dit de faire, parce qu'il faut croire qu'il faut faire. Non. On a commencé par faire, parce qu'il faut faire quand on n'a pas le cerveau pour faire, pour comprendre, je veux dire. Mais quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'énergie, on fait quoi qu'il en soit. Mais pour prendre le temps de comprendre, pour devenir un peuple qui sait ce que c'est. Et c'est pour ça, c'est là la différence entre Hirat HM, parce que depuis, comme j'ai fait dans le live de mercredi soir, j'ai expliqué que depuis le début de Dvarim, il y a énormément de fois où Akadjah Orui nous dit, « Ne crains pas ce qui se passe autour de toi, mais crains-moi, moi. » C'est quoi la différence entre la crainte et autre chose ? Et le fait de croire, c'est que dans la crainte, si je te dis « Crains-moi », c'est que tu me connais. Tu me connais, tu sais que je suis là. Je ne crois pas en Dieu. Je sais qu'il est là. Ce n'est pas pareil. Et là où Akadjah Orui nous demande de faire un effort, c'est de rechercher où il est. De voir, comme dit le Edmour Hazaken dans le Tanya, de voir que dans chaque instant de notre quotidien, Akadjah Orui réside avec nous. Alors on comprend maintenant, quel est le début de la paracha de Ré, la paracha de Ré de cette semaine, qui dit « Ré anoré hachem lifnichem ayom ». Voyez ! On ne peut pas voir quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas voir quelque chose qui est transparent, qui est invisible. Alors on comprend le lien maintenant avec Tishméroun, avec le fait d'être chômeur des mitzvot. Ça veut dire d'observer, de les garder. Parce qu'on peut garder et observer de l'or, par exemple, quelque chose qui a de la valeur. On ne peut pas observer quelque chose qui ne nous intéresse pas. On ne va pas le faire avec attention si ça ne nous intéresse pas. On va la regarder deux secondes. Mais si en plus elle est moche, on ne va pas la regarder longtemps. On peut observer quelque chose qui a de la valeur. Par exemple, souvent quand je trouve des coquillages très beaux, je les observe, genre deux secondes. « Oh, mon coquillage, il est beau, elle est pas bonne. » Et par contre, si tu en trouves un magnifique, et que, arrête juste de me tomber le bras, ça trempe trop pour les gens, si tu trouves un coquillage magnifique et que tout d'un coup, il a de la valeur pour toi, alors là, tu pourras l'observer toute la journée. « Ou même en diamant. » Exactement. Voilà. Donc regardez comment la pracha, elle nous indique doucement, doucement, comment il faut faire. Celui qui ne croit pas en Dieu, il a raison de ne pas croire en Dieu. Celui qui ne craint pas à Kaddosh Baruch Hu, alors là, c'est un problème. Parce que celui qui ne craint pas Hachem, ça veut dire qu'il n'a pas pris le temps d'aller à la recherche d'Akkadosh Baruch Hu. Quand Adam Harishon, il a fait la faute, Akadosh Baruch Hu, il a dit « Je me cache dans la nature, et venez que celui qui veut venir me trouver, je me présenterai à lui. » Il joue presque à cache-cache. On l'a déjà dit dans beaucoup de vidéos. Exact, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos. Pourquoi on le répète ? On le répète pour expliquer le sens. Comment ça se lit ? Comment on peut comprendre qu'Akkadosh Baruch Hu, ce n'est pas un être qui vient nous dire aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas un être, et il ne vient pas nous dire « Tu as besoin de moi, j'arrive. » Les choses, elles te plaisent, c'est moi. Les choses, elles ne te plaisent pas, ce n'est pas moi. Non, tout ce qui se passe, c'est nous. Et on a un rôle dans tout ce qui se passe. Et voilà comment, dans cette parachare, Akadosh Baruch Hu, il renforce les choses. Il nous parle avec les émotions, il nous parle avec beaucoup d'amour. Il nous dit « Rehanochi Hachem, Lifnechem, comment je suis devant vous ? Comment ça devant vous ? Je ne te vois pas. » Ben cherche, cherche, lis le pshat, prends les textes, découvre où je me cache. Moi, je te vois, mais toi, tu ne me vois pas. Mais justement, c'est l'inverse. Quand Akadosh Baruch Hu, il te dit « vois que je suis devant toi », il te demande d'ouvrir tes yeux pour que tu te rendes compte qu'il soit là. Et pas genre « ouvrir les yeux » au sens Aussi comme ça. Oui, mais aussi au sens « ouvre la porte pour me voir ». Oh, c'est beau ce que tu dis. Ne laisse pas la porte fermer. Exact. Je viens te voir. Et toi, tu me la fermes. Exactement. Exactement. Akadosh Baruch Hu, il vient nous voir à chaque instant. Mais nous, on décide que ça ne se passe pas comme nous, on voudrait. Alors du coup, attends, des bénédictions, des malédictions, braha oklala, c'est trop dur. Moi, je ne suis pas là. Je ne veux pas un Dieu qui me punit. Mais Hashem, il ne te punit pas. Hashem, il ne te punit pas. Tu te punis de ne pas suivre les règles du jeu. Si je prends un arbre et que je dis, moi, je ne crois pas que ça donne des fruits, on ne te demande pas de croire que ça donne des fruits. Mets de l'eau, mets-lui du soleil, occupe-toi comme il a besoin et tu verras que ça viendra. Mais ça va te demander un travail de le faire. Tu comprends, Haka Chaim ? Est-ce que tu es d'accord maintenant avec cette notion ? Oui. Alors, on va pouvoir répondre à tous ceux qui nous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, que Baruch Hashem, c'est bien qu'ils ne croient pas en Akadosh Baruch Hu. Ils doivent savoir, ils doivent être convaincus qu'ils existent. Pas croire. Ils doivent être capables de le voir. Et tant qu'on n'est pas convaincus et qu'on ne le voit pas et qu'on n'arrive pas à avoir ces simanimes, c'est qu'on doit rentrer dans le challenge du système et de la vie et d'aller à sa rencontre. On vous dit Shabbat Shalom ! À bientôt la compagnie ! Oui !